On fait une première marinade, première marinade, alors on met une cuillère à soupe de notre mixture, elle est un petit peu plus, elle est un petit peu plus, une bonne cuillère à soupe, mais soyons paradis, voilà, une bonne cuillère à soupe de notre mixture, sauce soja, salée, mais avec moins 40% de sel, alors on évite d'en avoir trop salé, parce que le problème c'est qu'après quand c'est trop salé, mais bon, toute façon la sauce soja, Si vous pouvez en prendre une allégée en sel, c'est pas plus mal, quoi, c'est même très bien, voilà, donc là, on va y mettre aussi la moitié d'un citron, voilà, on va mélanger tout ça, alors on ne sale pas, on évite de saler, parce que c'est bon là, on a tout ce qu'il faut, Par contre, ce qu'on va rajouter, c'est bien, pas beaucoup, mais un peu d'huile d'olive, parce que bon, nous on est en France, donc on fait notre petit, vous voyez, donc sauce soja, Voilà, le mélange que je vous ai montré, un petit zeste de citron vert, pour apporter un plus, voilà, donc là, Et de l'huile d'olive, oui, et on va y mettre un peu d'eau aussi, un peu d'eau, d'accord, la valeur de, je te le prenne, oui, je reviens tout de suite, je vais chercher le nom, Et tu vas l'intituler comment, cette marinade, là ? Vraiment, c'est des marinades que j'ai l'habitude de faire, c'est un petit côté antillais, mélanger, c'est un petit côté antillais, donc vous voyez, je mets un peu d'eau, voilà, et on remélange avec le fouet, Voilà, et puis après, on va commencer à faire nos petites brochettes, eh oui, c'est parti, donc là, on va préparer les cubes, alors vous voyez, c'est des escalopes de poulet, hein, Parce qu'à la base, on va faire des petites brochettes de poulet, en fait, oui, mais justement, je vais le montrer, c'est juste pour leur montrer comment il faut y calibrer, Parce que, euh, les brochettes font pas plus de, euh, 15 centimètres, hein. On va tomber sur des petits pics. Bah, c'est bien. Vous voyez, ça donne ça. Ah, ça fait dégustation. Voilà, ça donne ça, donc faut pas faire des cubes trop gros, hein. Après, vous les faites en fonction des cubes. Par contre, moi, les cubes, je les mets d'abord à mariner, hein, une nuit, et demain, je ferai les brochettes. D'accord. Mais d'abord, ça marine une nuit en cubes. Vous voyez, donc là, c'est, je coupe mes petits cubes. Hop, voilà. Et voilà, hein. Direction le bain. Ah, le bain. Ça part pour la nuit, déjà. Voilà. Voilà. On coupe en petits cubes. Vous voyez. Et on met ça dans la marinade. On va la remuer, évidemment. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, on va faire une autre marinade. Donc, une autre marinade qui va être à la noix de coco. Au lait de coco. Alors, le lait de coco, hein, tout le monde peut l'utiliser. C'est pas du lactose. Et en plus, il est mélangé avec la gomme de gouare, qui est une graine complètement d'un arbre originaire d'Inde. Donc, vous pouvez, c'est pas du lactose. Et en plus, ça se mélange avec de la viande. Pour les gens qui ne mélangent pas le lactose et la viande. Voilà. C'est bon pour vous préciser. Vous vous renseignerez. Mais vous verrez que le lait de coco est complètement adapté. Et il peut être mélangé avec la viande. Donc là, on met du lait de coco. Dans. C'est quoi ? C'est pour la cuisine cachère, là ? Oui, c'est pour la cuisine cachère, ouais. D'accord. Après, je voulais pas... Je précisais pas, mais bon, pour les personnes qui veulent. Voilà. Alors, le lait de coco, le citron vert. Il y a combien, là, une petite brique de lait de coco ? Ouais, il y a une petite brique de lait de coco de... De combien ? De 200 millilitres. Donc là, du citron vert. Donc là, on est en plein dans les îles, hein. On est à fond, hein. Un peu de soleil. Ouais, là, c'est le soleil. À fond. Donc là, on met l'équivalent de... Un citron. Un citron et demi ? Oui, j'ai mis un citron et demi. D'accord. Évidemment. Ma petite purée. Alors, ma petite purée... Une cuillère à soupe. Mais après, tout est relatif, hein. C'est tout ? Voilà, on sale. On mélange mouille. Et on bouge. C'est obligé de goûter. Pour voir l'assaisonnement. Exactement. On resale encore un tout petit peu. Il faut toujours que ce soit un petit peu plus que le sali normalement. Parce que le sel, le citron, ça cuit un peu le produit en même temps. D'accord. Voilà. Donc là, on va avoir notre marinade. Donc, on va pouvoir remettre nos petits tubes, comme je vous ai montré, les petits tubes qu'on va mettre dedans à mariner. D'accord. Ensuite, on va en faire une autre. Alors, on va en faire une beaucoup plus... Beaucoup plus traditionnelle. C'est... La marinade à la moutarde. Donc là, on met de la moutarde. Alors, c'est de la moutarde forte ou non ? J'ai pris de la mie forte. Ouais. Après, ça dépend. C'est pareil encore, ça. On a un bon paquet. Ah oui, là, j'en ai mis pas mal, ouais. Nous, on aime la moutarde, mais... Voilà. Donc là, j'en ai mis pas mal. Par contre, là, je mets de l'huile d'olive. Alors, moi, c'est une huile d'olive producteur. Ouais. Tant qu'à faire, si on peut encourager... Donc là, il y a une huile d'olive. Alors là, par contre, c'est vraiment... Une... Une recerte... De notre Provence, enfin de notre... C'est bien de chez nous, quoi. Voilà, c'est bien de chez nous. Les herbes de Provence. Alors, les marinades... Il faut savoir que... C'est... Ça va s'imprégner dans la viande. Mais en même temps, on va pas... C'est pas une sauce, en fait. Donc, il faut que la marinade, elle soit quand même un peu forte. Pour qu'elle apporte l'arôme à... Sinon, vous allez pas la sentir dans la viande. Vous comprenez ? Ouais. Donc, faut pas hésiter... À mettre de l'arôme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là... On va rajouter de la ciboulette. De la ciboulette fraîche, hein. Pour une fois, je me suis pas trompée, t'as vu ? Non. Pas le moment qu'on met le plastique de la ciboulette. Ah bah non, il manquerait plus que ça, oui. Mais bon, ça range bien, parce que ça la tient bien, la ciboulette. Vous voyez ? Alors, comme ça, si vous voulez, ça donne cet arôme d'oignon, un peu. Et ça évite qu'après, on ait des oignons en morceaux. Parce que quand on va sortir les aliments de la farce, l'oignon, lui, va s'accrocher après l'aliment. Et il va avoir tendance à brûler sur le barbecue. Ben oui. Alors là, on mélange. Donc on a mis du lit d'olive, hein. Vous avez vu, de la ciboulette. De la moutarde mi-forte. De la moutarde mi-forte. Donc là... On sale. On sale, on vient à profusion. Voilà. Et là, on va mettre... Un peu d'eau. Un peu d'eau. Ouais, ça aide à ce que ça se mélange beaucoup mieux avec la moutarde. Voilà. Et bon, il y a toujours un peu d'eau, quand même. On met pas que de l'huile dans une marinade, donc là. Marinade qui a base d'huile. C'est pas vraiment une marinade, hein. Ouais, voilà. Alors bon. Du coup, on a un petit peu de purée. Saladie jeunesse, en fait. Quelque part, cette marinade. Ouais, c'est ça. C'est la vigile, hein. Voilà. Donc, celle-ci, elle est terminée. Celle-ci, elle est terminée. Pareil, on va mettre nos pieds... On en a fait deux. On en a fait deux, voilà. Et puis après, on va en faire une... Typiquement chinoise. Donc, je vais rentrer les deux autres, là. Alors, chinoise, indienne, enfin, je veux dire quoi, c'est... Non ? Elle est vraiment chinoise. Chinoise, d'accord. Donc là, par contre, dans celle-ci, on met du soja salé. Alors, il n'est pas allégé en sel, celui-là ? Euh... J'ai goûté, déjà. Ah, c'est du sucré. Ah, c'est du soja sucré. Oui. D'accord. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Vous en mettez la valeur de deux cuillères à soupe, hein. Même pas. Donc là, je mets une autre sauce. Et que... C'est la sauce... Yakitori. La sauce Yakitori. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est, exactement, cette sauce ? Kikoman, hein. C'est Kikoman, c'est Yakitori. Donc, pareil, c'est à base de soja. Mais c'est sucré, aussi, comme... C'est un peu sucré, et surtout, euh... Vous voyez, c'est sucré, c'est épais. C'est beaucoup plus épaisse, ouais. C'est un peu ce que vous retrouvez dans les petites brochettes, euh... Quand vous allez au buffet à volonté, non ? Ouais, dans ces buffets à volonté, là, où il y a les petites brochettes, vous savez... Donc là, on met carrément l'équivalent d'un flacon, quoi. Voilà. D'ailleurs, elle est bien fumée. Elle est fumée, elle donne un goût de fumée. Donc, ça apporte un plus. Par contre, ce que je vais faire, moi, là-dessus, je vais rajouter, quand même, du soja salé. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de soja, là, hein. Ah, bah, de toute façon, c'est une soja chinoise en même temps, hein, donc, euh... Et tu mets pas, tes petits... Non, là, je... Alors, ah oui, bien sûr, ma petite boudrinte... De toute base, euh... T'as de toute base. Voilà. Et j'en ai pas beaucoup, hein, vous avez vu. J'en ai pas trop. Parce que ma base, elle est quand même un peu... Euh... Relevée, hein. Ouais, bah ouais. Donc, on peut pas en mettre non plus... Dans le lait de coco, vous voyez, euh... Bon, on va moins la sentir, parce que le lait de coco, il va radoucir, hein. Ouais, ouais. Donc, du coup, on va pas la sentir, quasiment. Donc, là, c'est vraiment pour les amoureux de la cuisine asiatique. Voilà. Donc, là, on a fait, euh... Bah, on a fait combien de marinades ? Euh... On a fait 4, en tout cas. Bah, voilà, 4 marinades. 3, 3, là, et puis celle qu'on a présentée. C'est tout à l'heure, voilà. Voilà, donc, elles y sont toutes. Maintenant, on a plus qu'à couper nos petits dés de poulet, qu'on va mettre dedans, et qu'ils vont mariner jusqu'à demain. Voilà. Alors, on revient, parce qu'on allait oublier de la sauce au tandoori. Ouais. Donc, la cinquième marinade. Cinquième marinade. Cinquième possibilité de marinade. Donc, c'est là qu'on met la sauce au... Ah, pardon. Alors, on a remis... Là, on met beaucoup de tandoori, quand même. Toujours la base, la même base. Du tandoori. Alors, on n'hésite pas sur le tandoori. Non. Alors, un peu d'huile d'olive. Et on rebolote de l'eau. Voilà. Là, on va bien mélanger. Voilà. Il y avait une petite base avec les produits qu'on avait mis. Ouais. Celle-là, c'est la de mes préférées. Voilà. Vous voyez, donc, il n'y a pas grand-chose. Alors, si c'est vrai que dans la sauce tandoori, on a oublié qu'on met aussi du soja. Alors, c'est du soja salé. Oui, c'est du salé, celui-ci. Voilà. C'est... Alors, moi, là, j'ai mis du soja qui est un peu affiné. Voilà. Et maintenant, j'ai tout à coupé mes petits morceaux de poulet en dés. Comme je vous ai montré, que je vais mettre dans chacune de mes marinades. Voilà. Pour après faire mes petites brochettes demain. Mais vous verrez comment je les fais. Comment on fait ça demain. Et ça, par contre, alors là, ça, 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 je le garde. Je le recouvre d'huile d'olive. Et par contre, ça va être pour mes légumes qui vont passer au barbecue. C'est-à-dire les courgettes, les poivrons, pour que je puisse les arroser avec un pinceau. Avec cette mixture que je vais mélanger après. Voilà. Donc, rien ne se perd. Tout est utilisé, en fait. Ah ben oui, tout va être utilisé. D'accord. Donc, on vous attend nombreux pour demain. Ma collègue a bien raison. C'est pour une prochaine vidéo. Oui. Et donc, c'est le lendemain. C'est tout à fait vrai. Alors, pour tout à l'heure. Voilà. Merci. Au revoir. A tout à l'heure. Au revoir.